bien bonjour à tous cet après-midi je vous emmène donc en slovénie après nous ayons été en portugal il ya quelques semaines pour parler d'azolé jos cet après-midi nous serons en slovénie et j'évoquerai surtout les paysages les paysages de nature qui est très présente en slovénie peut-être un peu moins d'architecture que précédemment même si j'en dirai quelques mots également de peinture qui est un sujet qui m'intéresse mais vous verrez que la slovénie c'est un pays passionnant très riche en paysages des paysages très très variés une nature très protégée et donc il reste un pays à découvrir c'est un pays qui est assez peu fréquenté encore par le tourisme même s'il ya des touristes bien évidemment mais qui était mal à l'écart la croatie emporte beaucoup de touristes l'italie proche et donc effectivement il se sent un petit peu un petit peu délaissé alors qu'il a quand même des richesses très très intéressantes notamment en termes paysagers c'est un petit pays qui est à peu près de la taille d'une région d'une région française en moyenne une région française mais qui a une très grande variété de paysages de sites naturels d'ailleurs il ya beaucoup de légendes en slovénie une légende slovéne dit que dieu lorsqu'il distribua les terres aux nations a oublié des slovénes car ils étaient peu nombreux effectivement il n'y a pas une slovéne sont pas très pas très nombreux embarrassés dieu leur offrit alors une terre qu'il avait pas gardé pour lui et c'est pour cela que la slovénie est si petite mais si variée effectivement une des caractéristiques de la slovénie c'est vraiment cette diversité de de paysages depuis adriatique qu'on voit sur la la partie droite de la diapositive les montagnes les alpes les alpes julienne les dinarides qui sont qui bordent la slovénie à l'est et à l'ouest et puis bien sûr la ville de lubiana qui a beaucoup de charme une ville avec une architecture baroque très intéressante et l'architecture plus contemporaine aussi passionnante ou des vallées des vallées ouvertes des grandes vallées ouvertes de l'agriculture des vignées dans des paysages extrêmement variés dans un territoire assez restreint en termes de superficie mais qui donne cette caractéristique d'une grande richesse et est donc un potentiel touristique important donc je vais effectivement d'abord vous donner quelqu'un un aperçu de la géographie comment se présente la slovénie en termes de géographie et puis quelques éléments historiques mais assez simples vous verrez et puis nous nous irons dans différentes régions essayer d'approcher les caractéristiques paysagères de ces différentes régions différentes vallées assez remarquables en termes de paysages de nature puis on évoquera évidemment quelques éléments du patrimoine architural notamment des châteaux à somme de châteaux qui châteaux de l'époque médiévale après qui ont été réaménagés à la renaissance et à l'époque baroque mais dont le fond médiéval reste très important dans différentes régions parties du territoire de la slovénie et puis on fera un petit aparté sur sur des peintres il y a une école très intéressante en slovénie qui est peu connue une école qu'on appelle les peintres qu'on a appelé les impressionnistes slovennes qui ont peint les paysages à leur façon je crois que c'est intéressant de montrer aussi le regard de ces peintres qui ont peint ces paysages de la slovénie et puis nous irons dans quelques villes bien sûr tirane au bord de la triatique proche de venise maribor cité des alpes et puis l'oubiana la capitale bien sûr très intéressante parce l'architecture et puis nous parlerons aussi d'un architecte un très grand architecte slovéne considéré comme un très grand architecte européen josé plechnique qui est né à l'oubiana qui a fait ses études à vienne a collaboré avec les grands architectes viennois de la sécession et qui est revenu à l'oubiana et qui a marqué véritablement son empreinte l'oubiana avec une architecture de la modernité mais une modernité classique on voit sur la diapositive cette église assez caractéristique du style de plechy donc je ce sera un aperçu donc très centré sur les régions les palais les les caractéristiques naturelles et paysagères qu'on trouve en slovénie et puis quelques quelques éléments architecturaux intéressants la vision des peintres et puis cette cette ville l'oubiana à la fois dans son approche historique mais aussi dans son approche plus contemporaine avec l'apport de ce grand architecte josé plechnique assez peu connu mais qui reste un grand charles subject européen qui a fait l'objet d'une exposition à pompidus il ya quelques années donc la slovénie vous la voyez sur cette carte donc elle est elle est située au sud ouest de l'ex république de yougoslavie c'est la partie la plus orientale de l'ex république de yougoslavie elle est aux confins de l'autriche est au nord de l'italie à l'ouest de la croatie à l'est mais également de la hongrie dont l'on n'apparaît pas sur la dépositive mais qui est dans l'extrémité nord-est donc frontalière quatre pays qui l'ont fortement marqué influencé on va retrouver effectivement dans notamment dans l'architecture dans le patrimoine dans la culture dans les traditions des éléments qui viennent de l'italie une présence autrichienne très forte la proximité de la croatie et donc la présence de la croatie de la slovénie dans l'ex yougoslavie a aussi marqué la slovénie de manière importante donc elle est le lieu de rencontre de quatre grandes régions naturelles les alpes au nord la région dinarique cette chaîne de montagne qui longe l'ensemble des balkans en parallèle de la triatique que l'on voit sur la partie sud de la de la slovénie la plaine panonienne qui effectivement qui vient de hongrie et qui descend jusque dans le nord nord-est de la slovénie et puis la méditerranée la triatique avec une petite une petite bande très 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 limitée 50 km de de trait de côte d'ailleurs effectivement avec ça fait l'objet d'un conflit assez dur entre la croatie et et la slovénie la croatie contestant cette petite bordure slovène c'est d'ailleurs ce qui a été un des éléments du retard de l'entrée de la croatie dans l'union européenne du fait de la contestation entre les deux pays sur la bande côtière c'est un pays au relief montagneux avec ces ces alpes julienne cette région des dinariques avec trois sommets du 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 mont principal le triglave qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude et la slovénie est un pays d'ailleurs ça apparaît assez clairement sur sur la sur la diapositive d'un pays très vert très vert nature est très présente elle est présente vraiment partout dans toutes les régions dans toutes les vallées la moitié de la surface de la slovénie recouverte de forêts de très belles forêts des grandes forêts pour la plupart à l'état primaire donc très sauvage de la haute montagne aux rives de l'adriatique avec ses lacs ses nombreux lacs ses rivières la slovénie offre effectivement une très grande variété de paysages et de richesses tant au niveau de sa faune que de sa flore évidemment la on évoquera l'ours l'ours qui est encore très présent en slovénie et une flore très intéressante sur le plan d'histoire vous le savez la slovénie a été peuplée par des slavs des slavs venus de la panonie au delà des carpades ces plaines du nord des carpades donc ils sont venus peupler la slovénie et la slovénie depuis le moyen âge a été sous domination de l'autriche hongrie d'abord de l'autriche puis de l'autriche hongrie et puis à l'issue de la première guerre mondiale la slovénie a intégré le royaume de hugo-slavie et puis à l'issue de la seconde guerre mondiale elle a effectivement fait partie de la fédération socialiste de 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 la hugo-slavie avec la croatie la serbie notamment et donc elle est elle est maintenant évidemment indépendante elle est devenue indépendante en 91 et c'est la première c'est le premier pays devenu indépendant de l'ex-yougoslavie après une guerre qui a duré quelques jours la slovénie s'est déclaré indépendante en même temps que la croatie et vous savez elles ont eu malheureusement un destin différent la slovénie la guerre d'indépendance a duré que quelques jours et elle a été indépendante elle est déclarée au début de l'année 1992 la croatie effectivement après la guerre s'est arrivé beaucoup plus tard les accords plus tardifs je vais maintenant passer en vue quelques quelques régions la région donc du sud ouest du sud ouest qui est bordé au nord par une très grande vallée importante sur laquelle je reviendrai la vallée de la soca qui est une rivière avec une couleur très très impressionnante de couleur turquoise c'est dans cette rivière coule de nombreux torrents des rivières des cascades c'est très très spectaculaire et c'est dans cette région du sud ouest que se situe la majeure partie de cette région du karst le plateau calcaire du karst est une région naturelle importante de la slovénie une zone de plateau calcaire formée par la dissolution du calcaire sous l'action de l'eau qui a et qui a généré tout un réseau de grottes et de tunnels souterrains c'est dans cette région qu'on trouve des magnifiques grottes très impressionnantes donc la fameuse grotte de scotgiane inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dans cette région du karst en sous sol effectivement dans le monde souterrain du karst c'est très impressionnant toute une série de grottes de ramifications qui viennent se connecter les unes aux autres au sud est de cette région c'est le littoral sloven qui donc s'étend sur une cinquantaine de kilomètres entre l'italie et la croatie le sud de l'ubiana est une zone de collines mais également de forêts de grandes forêts et de plateau calcaire couvertes d'une végétation originelle qui restait intacte notamment ses forêts primaires et qui va s'étendre sur une grande partie du territoire c'est notamment une des zones de prédilection des ours bruns qui vivent en slovénie dont j'aurai l'occasion de vous reparler au nord au nord ouest ce sont les alpes julienne ces alpes qui sont la continuité des alpes qui arrivent de l'autriche et de l'italie la région donc la plus montagneuse de la slovénie on peut y admirer le sommet le monte glave qui culmine à près de 3000 mètres et également de nombreux lacs glaciaires comme celui de bled fameux lac de bled dont j'aurai l'occasion de vous parler et qui rend qui renferme en son coeur coeur du lac de bled la fameuse île naturelle la seule île naturelle d'un lac l'île naturelle de bled les trois sommets du monte glave qu'on voit sur la sur la diapositive ont été utilisés pour le drapeau de la slovénie qui montre effectivement trois trois sommets sur l'emblème de la slovénie sur son drapeau à l'est on retrouve une zone montagneuse avec l'extrémité des monts zumbéraque qui se caractérise par des grandes forêts les monts qui c'est mon qui culmine en croatie mais qui se prolongent et qui se termine en slovénie c'est aussi l'extrémité ouest des des dinarides ces montagnes qui vont travers qui traverse l'ensemble des balkans depuis l'albanie jusqu'à la slovénie et qu'ils sont occupés de grandes forêts de hêtres au nord de l'oubiana et de la rivière de la save la région de maribor se caractérise par des collines plus verdoyantes une sorte d'oasis naturel entrecoupé de forêts de prairies de pâturage et de grandes tourbières et elles sont ces régions plus apaisantes que les régions montagneuses les régions des grandes forêts primaires sont aussi le lieu d'une agriculture importante et puis enfin à extrême nord-est la panonie région fontalière avec la hongrie s'apparente à ces biens des paysages que l'on rencontre dans la grande plaine de hongrie avec notamment ses nombreux vignobles c'est aussi la région des sources et des eaux thermales je vais maintenant effectivement rentrer un peu plus en détail dans certains de ces paysages très caractéristiques le premier d'entre eux le paysage le plus réputé le plus connu sans doute le plus touristique c'est en effet le lac de bled ce lac d'origine glaciaire situé au nord ouest du centre à proximité à très éloigné de loubianna une centaine de kilomètres de loubianna en bordure orientale donc des alpes julienne c'est en effet l'une des principales destinations touristiques du pays il est bordé à l'est par la station climatique de bled et son château médiéval dont on parlera qui domine le lac au sommet d'une falaise le lac donc encercle cette petite île connue pour son église saint martin du 17ème siècle qui a été construite sur un lieu de culte païen des premiers slaves qui ont peuplé la région l'une des légendes sur le lac de bled sur l'origine du lac de bled raconte raconte l'histoire de jeunes bergers de jeunes bergers qui gardaient leurs troupeaux dans un grand pâturage vert et les bergers surveillaient peu leurs troupeaux et ont laissé les moutons les profaner le lieu saint d'origine païenne qui était au centre du pâturage et on dit que c'est ainsi pourquoi dieu a décidé de créer un lac autour de la chapelle pour la protéger la protéger alors que l'origine était un lieu de culte de païens et donc le lac de bled et l'église avait l'île avec son église aurait ainsi été créée selon la légende des bergers l'île sainte marie au centre donc de cette île est une église néo gothique avec son clocher baroque qui date du quinzième siècle le château qui domine le lac au sommet d'une falaise remonterait au onzième siècle avant qu'il ne passe sous la domination autrichienne de la maison d'Ersbourg à la fin du treizième siècle la son architecture est assez composite la plus ancienne partie du château et la tour romane du moyen-âge d'autres tours ont été construites par la suite ainsi que des fortifications les autres constructions sont plutôt de style renaissance les bâtiments comme on le voit ici sont disposés autour de deux cours intérieurs reliés par un escalier il existe une chapelle du 16e siècle dans la cour supérieure le château possède également un pont levis qui engendre un fossé en contrebas du château il y a une église l'église saint martin qui est en contrebas du château qui est une église plus récente contemporaine construite au début du 20e siècle à l'emplacement d'une église plus ancienne du 15e siècle qui a été détruite le style néo gothique avec une flèche est lancée comme une sorte de pointe d'argent comme on peut le voir sur la photo elle a été bâtie sur le plan d'un architecte assez célèbre l'architecte autrichien celui qui a construit l'hôtel de ville de vienne et devant le bâtiment se tresse aussi un monument de cet architecte slovéne dont j'ai parlé josé plachnik mais une des caractéristiques de 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 cette église et cet ensemble de fresques assez particulier de fresques modernes d'un peintre slovéne slavsko pangov qui est un peintre important en slovénie qui était notamment spécialisé dans les fresques murales et qui a peint notamment dans différents monuments publics dont l'assemblée nationale slovéne j'en viens maintenant à cette grande vallée la vallée de la soca la vallée de la soca donc qui va s'étire depuis les monts triglave qu'on a vu tout à l'heure où la rivière prend sa source jusqu'à la ville de nova goritsia qui est relativement proche de l'adriatique elle est en effet le plus court chemin entre les alpes julienne et la mer adriatique la vallée de la soca est depuis longtemps une voie commerciale importante car elle permet d'accéder aux vallées alpines depuis la plaine du friou on a d'ailleurs découvert des sites de peuplesment importants depuis l'âge depuis l'âge de fer dans un site archéologique très réputé en slovénie où on a pu mettre à jour des des tombes de l'époque de l'âge de fer mais une des caractéristiques de cette vallée c'est la rivière la rivière soca avec sa couleur bleu vert et mot turquoise très caractéristique elle est considérée comme étant l'une des plus belles rivières d'europe sa couleur proviendrait de fines particules de roche suspendue dans l'eau qui dans le lit calcaire de la rivière se reflète avec la lumière mais aussi une autre caractéristique au delà de sa couleur c'est son son cours qui est partout très régulièrement émaillé de cascades de petites chutes de rapides de gorges taillées dans la roche avec sur les côtés des boisements de diverses espèces qui lui confèrent ce caractère très naturel la vallée de la soca passe aussi à proximité de ce fameux estuaire de cobarique qui évoque l'une des batailles les plus violentes entre l'italie et et l'autriche hongrie durant la première guerre mondiale dans les années entre les années 1915 et 1917 le fleuve de la soca était en effet un lieu stratégique situé entre la frontière entre l'italie et l'autriche hongrie et constitué une barrière naturelle entre ces deux pays les combats qui se sont déroulés dans cette vallée furent très violents la dernière bataille donna lieu une défaite des italiens et donc cet événement a été décrit de manière assez précise par Hemingway dans son roman autobiographique l'adieu aux armes et Hemingway a participé à la bataille de l'isonzo il était ambulancier sur le front et d'ailleurs il fut blessé par un tir de mortier j'en viens maintenant à une région très intéressante qui se situe plutôt à l'est entre la Croatie et la Slovanie c'est la montagne et la forêt de Seznik qui se situe donc à la frontière entre la Slovénie et la Croatie dans la partie septentrionale des Alpes d'Inariq donc vous de la Slovénie dans cette partie frontalière entre la Slovénie et la Croatie le sommet dans la partie slovène qu'on appelle le pit blanc culmine à près de 2000 mètres et va offrir un panorama très intéressant sur la grande forêt qui se situe en contrebas et une succession également de petites montagnes qui vont se découper à l'horizon la forêt que l'on qualifie de forêt primaire dans la nature y a été préservée est constituée de pins et de feuillus dont des magnifiques êtres très majestueux et cette forêt est entrecoupée de petits ruisseaux comme on peut le voir sur les diapositives c'est une forêt qui est protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO c'est dans ces forêts de Seznik et de Kosovsko que l'on trouve les grandes concentrations d'ours bruns on en dénombre aujourd'hui entre 900 et 1000 1000 ours bruns et en Slovénie vous le savez l'animal l'ours fait partie du paysage les habitants se sont depuis toujours habitués à ses côtés montrant l'exemple à de nombreux pays européens qui ont quelques difficultés à vivre en bonne harmonie avec les ours au cours d'ailleurs au cours de la dernière décennie compte tenu effectivement de ce de cette de cette bonne harmonie entre les habitants les activités et la présence de l'ours le nombre d'ours a doublé il est passé de 500 à 1000 en l'espace de dix ans et les rencontres entre la population et les ours se sont multipliés sans pour autant créer de difficultés vous le savez sans doute c'est à partir de ces ours venus de slovénie on a réintroduit dans les pyrénées en 96 et 2006 des ours huit mâles et femelles ont été réintroduits dans les pyrénées à partir d'ours venus de slovénie cette région c'est aussi le lieu d'un très beau château château de Seznik qui date du 13e siècle et qui est passé entre les mains de plusieurs familles autrichiennes puis hongroises puis allemandes jusqu'à ce qu'il devienne un bâtiment public en 1945 le bâtiment principal de quatre étages est entouré d'un mur de l'époque renaissance avec ses deux tourelles d'angle le château a été fortement rénové dans la seconde moitié du 19e siècle y compris dans son ameublement tout comme le parc du château qui est très intéressant avec un très beau paysage caractérisé par de nombreuses prairies bordées de rangées de châtaigniers et de tilleuls un très bel édifice à voir très intéressant même s'il a été beaucoup remanié au 19e siècle autre vallée très intéressante moins rude parce que moins montagneuse et moins la présence de forêts naturelles de forêts primaires la vallée du vipaba qui permet le passage du frioul de la région du frioul au centre de la slovénie ce qui en fait aussi un couloir important de transit entre le nord de l'italie et l'europe centrale c'est par là effectivement que transit le commerce les marchandises depuis nord d'italie vers l'europe centrale c'est ce fameux couloir ce grand corridor qui part effectivement de l'italie et qui va jusqu'en europe centrale la ville est fermée au sud par le plateau du karst dont on a parlé ce haut plateau rocheux calcaire et dans cette vallée qui est très riche nichée entre les alpes juliennes et la main adriatique les vergers les vignes de nombreux petits villages se succèdent dans un paysage qui paraît effectivement très harmonieux très préservé et très bucolique la vallée notamment du fait de son climat relativement doux a donné lieu à l'agriculture particulièrement riche en matière de fruits notamment les pêches les abricots les caquis les figues et après les montagnes les grandes forêts et la nature y semble ici plus apaisé que dans les régions dont on a parlé précédemment cette région a parfois été surnommée la toscane slovéne en effet les vignes qui sont sur les coteaux de la vallée ont aussi contribué largement à façonner ces paysages avec les petites églises les petites bourgades rurales et le climat doux de la région comme le seul fertile ont été de grands atouts pour créer un environnement favorable pour la vigne et donc dans cette région s'est développée une viticulture très importante avec une grande diversité de cépages et qui donne lieu à une production de vin blanc et de vin rouge de grande qualité dans cette vallée sur les sur les coteaux de la vallée on trouve le le château branique très grand château important château de slovény qui est appartenu à très grande famille qui a régné sur une partie de la région des régions de slovény les rien bergues qui ont réuni qui ont possédé ce château avant qu'il ne passe entre les mains et des habsbourg au 16e siècle puis plus tard à une famille italienne la famille lantieri qui l'a conservé jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale il fut nationalisé le complexe de ce château est centré sur cette importante tour du 13e siècle on aperçoit au centre autour de laquelle a été développé un ensemble résidentiel plutôt dans une architecture baroque au 17e siècle notamment pour servir de logement de résidence à la famille lantieri et tout le tout étant entouré de grands murs de l'époque renaissance et de tourelles d'angle d'importants travaux de réaménagement ont été réalisés notamment au 19e siècle ont sur la base d'un crénelage assez romantique comme on le faisait au 19e siècle dans différents pays d'europe en évoquant effectivement un peu ce retour au moyen-âge autre vallée très intéressante la vallée du logard considérée comme l'une des plus belles vallées glaciaires alpine en europe dans cette vallée coexiste de manière harmonieuse les traditions l'homme la nature l'architecture tout cela semble avoir été préservé depuis une époque lointaine elle renferme en effet de nombreuses richesses naturelles et paysagères depuis son amphithéâtre de sommet comme on peut le voir sur la diapositive jusqu'au pâturage avec ses pentes boisées entregoupées de cours d'eau et de cascades mais c'est aussi effectivement une vallée qui a conservé son un grand patrimoine architectural vernaculaire avec ses fermes traditionnelles dont un ensemble de greniers en bois très caractéristiques de la région la vallée est d'ailleurs aujourd'hui classée comme patrimoine naturel remarquable du fait de cette harmonie qui règne entre la nature, les paysages, l'activité humaine et l'architecture on sent effectivement une très grande harmonie entre cette nature, les activités qui sont développées la présence de l'homme sur l'architecture tout cela a été conservé de manière assez exceptionnelle dans cette région de la vallée je vais maintenant évoquer un petit aparté pour évoquer quelques peintres qui ont su tirer parti de ces paysages de la Slovénie la Slovénie est effectivement encore une région de l'empire austro-hongrois quand elle commence à s'ouvrir à la modernité à la fin des années 1880 en même temps que s'y affirme un fort sentiment d'identité nationale le sentiment d'identité nationale donne lieu à des revendications des artistes, les peintres, les sculpteurs, les écrivains, les architectes qui vont tenter de donner forme à ce renouveau de la modernité naissante venue de l'Autriche-Hongrie l'émergence d'un courant de peinture original dans ce pays est contemporain des sécessions de Munich et de la Vienne c'est en effet à l'Académie de Munich en 1991 que vont se rencontrer quatre peintres slovennes pour la passion des paysages et que l'on va appeler les peintres impressionnistes de Slovénie leur ambition effectivement fut de dépasser le réalisme anecdotique pour ne retenir du paysage que son pouvoir émotionnel dans des compositions parfois proches de l'abstraction parfois plus réalistes le personnage, l'artiste, le peintre le plus important de cette école parmi ces quatre impressionnistes c'est Yvan Groir dont on voit ici et on a vu précédemment une des peintures se rapproche assez fortement du symbolisme que l'on peut trouver dans d'autres pays d'Europe en matière de traitement du paysage on voit aussi ici cette peinture d'Yvan Groir qui n'est pas sans rappeler aussi certains expressionnistes allemands autre peintre important Matilla Matija-Jama qui lui va de manière plus réaliste les paysages en cherchant à travailler sur la lumière on voit ici l'une de ses œuvres comme cette deuxième peinture assez caractéristique de Matija-Jama troisième peintre de cette école des impressionnistes slovaine Rijar Djakovic qui fut l'un des grands animateurs de cette école dite impressionniste à Ljubljana et qui a d'ailleurs fait construire à Zephré un pavillon qui a servi de l'exposition pour ces peintres impressionnistes ça rappelle un petit peu effectivement nos impressions français qui ont exposé en même temps dans le pavillon qu'a venu à leur disposition Nadar sa peinture assez forte, véhémente et audacieuse présente une grande variété de thèmes qui peuvent, d'une certaine façon, et on va le voir sur la diapositive suivante ah non c'est la dernière on verra après, peuvent s'apparenter du fauvisme quatrième peintre slovene faisant partie de cette école impressionniste Mathège Sternen qui a beaucoup peint en plein air mais lui, à différence des autres, s'est aussi beaucoup attaché à la présence humaine surtout féminine dans un esprit qu'on a rapproché de Degas, voire de Toulouse-Lautrec le tableau de gauche la femme au parapluie rouge est très célèbre a été d'ailleurs exposé dans le salon à Paris au début du 20ème siècle oui, le tableau que j'évoquais qui peut s'apparenter trouver une référence avec nos peintres fauvistes c'est effectivement ce tableau de Richard, de Ria Jacobic c'est en effet en 1902 lors de la seconde exposition Ljubljana de l'Association des artistes slovennes que les peintres se firent remarquer c'est à l'écart de la capitale dans une petite ville proche de Ljubljana la ville de Skovsia-Lokar qu'on a appelé le Barbizon slovenne ils se retrouvaient souvent pour peindre des scènes de paysages pour développer leur style respectif la reconnaissance de ces peintres va donc venir au début du 20ème siècle en 1904 lors d'une exposition importante qui leur a été consacrée à Vienne et puis on les a découverts à Paris il y a quelques années en 1913 le Petit Palais leur a consacré une exposition importante qui a permis de faire découvrir ces quatre peintres slovennes au public français ces peintures sont aujourd'hui à la Guerre d'Irubjana et si vous avez l'occasion de passer à Ljubljana je vous invite fortement à aller à la Guerre d'Irubjana vous verrez ces peintures très intéressantes peu connues mais qui met en évidence des peintres de paysages qui se rapprochent avec des ambiances peut-être un peu différentes mais qui se rapprochent de nos impressionnistes français je vais poursuivre en évoquant quelques grands châteaux importants que l'on trouve en Slovénie c'est notamment le fameux château de Selge qui est sur Blombe la ville et la rivière de Savinja qui serpente la vallée du Lascaux c'est pour la Slovénie un monument emblématique il est le premier et le plus grand château des cons de Selge et sans doute le plus grand château médiéval de la Slovénie au milieu du XIVe siècle le château va tomber sous la possession des cons de Selge qui vont donner lieu à cette immense porteresse et transformer peu à peu le château pour en faire leur résidence on voit sur cette diapositive un peu le développement très important de ce château la tour la plus importante la tour Frédéric a été construite au XVe siècle c'est la tour centrale une autre tour résidentielle de trois étages située sur la partie est du château constitue l'une des sections les mieux conservées après la tour de Frédéric au centre de l'édifice dans la partie ouest du château est liché le palais avec le bâtiment la partie résidentielle et sur le conseil du sud on trouve une troisième tour qu'on appelle la tour André autre château très caractéristique tout à fait particulier le château près de Jama qui a été édifié au XIIIe siècle à flanc de falaise dans une énorme cavité à 120 mètres au dessus d'un gouffre de cette région karstique afin de rendre son accès difficile l'aspect actuel du château était dû le château était fortement remanié donc son aspect actuel est dû aux travaux de rénovation qui ont été réalisés à partir du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle l'ensemble est composé de trois parties une partie centrale et deux ailes situées de part et d'autre disposées un peu comme une sorte de triptyque d'église dans son dans son état ouvert l'aile droite du château date de l'époque renaissance la partie centrale et l'aile gauche date sont plus anciens date de la période romane et ont été surélevées à l'époque gothique au dernier étage un pont-levis à l'arrière du château on ne le voit pas sur la diapositive côté de la falaise permet de passer du château à une grotte aménagée qui est servie de repère au personnage un personnage célèbre en Slovénie un personnage historique célèbre Erasme Luger qui était le seigneur du château mais qu'on a appelé le chevalier brigand qui est une sorte de Robin des bois dans cette région de Slovénie j'en viens maintenant à quelques villes qui marquent fortement la Slovénie première de ces villes la ville de Piran sur les bords de l'Adriatique avec son architecture vénitienne et sa situation sur une petite péninsule Piran est incontestablement la petite ville la plus caractéristique de la côte slovène la cathédrale Saint-Georges en hommage à Saint-Georges qui aurait sauvé Piran de la tempête au XIVe siècle sur le fond de la ville comme on peut le voir sur la dépositive elle a été construite au début du XVIIe siècle sur une colline au-dessus de la place centrale et comprend une église son campanile très vénitien et un badistère évidemment qui évoque de manière assez claire l'architecture de Venise la place centrale de Piran est très intéressante et caractéristique à l'origine l'emplacement de cette place correspondait à une darse pour petit bateau situé à l'extérieur des milieux de la ville au Moyen-Âge Piran a fait partie de la république de Venise et la darse s'est donc entourée de bâtiments et de maisons bourgeoises construites dans le style gothique vénitien puis le lieu va être fortement remanié au XIXe siècle alors que Piran est sous domination de l'Autriche-Hongrie de nouveaux bâtiments l'hôtel de ville le palais de justice vont remplacer les édifices vénitiens le style vénitien dans un style effectivement du XIXe siècle autrichien et donc néanmoins ça donne quand même une ambiance assez caractéristique à cette place qui a beaucoup de charme et on voit dans la partie à gauche encore un édifice qui a conservé effectivement sa façade du style gothique vénitien sur la partie gauche de la diapositive c'est une petite ville qui a beaucoup de charme située en bordure de l'Ariatique autre ville intéressante cette ville Kovtia-Lokar qui est l'une des plus remarquables bourgades médiévales de la Slovénie elle a conservé de la période médiévale un certain nombre d'édifices dont le château du XIIIe siècle qui domine la ville depuis la colline la place de l'hôtel de ville avec ses maisons bourgeoises qui datent plutôt de l'époque de la Renaissance une église du XIIIe siècle et un pont le pont des Capucins pont Pierre construit au XIXe siècle mais qui offre effectivement une vue comme on peut le voir ici sur la diapositive très intéressante sur la ville autre ville caractéristique la ville de Maribor Maribor c'était alpine cette ville a été capitale européenne de la culture en 2012 du fait de son remarquable patrimoine architectural son patrimoine est constitué notamment de la cathédrale de Maribor qui date du XIIe siècle en partie romane en partie gothique mais qui possède aussi de remarquables vitraux anciens son château construit à la fin du XVe siècle par l'empereur Ferdéry II avec une chapelle très intéressante et puis la fameuse place centrale que l'on voit sur la diapositive qui constitue l'ancienne place de marché qui constitue l'élément majeur de la ville au milieu de la place trône la colonne de la peste d'allure baroque édifiée en 1743 et sur les côtés sur l'hôtel de ville sur un des côtés sur l'hôtel de ville réalisé au XVIe siècle et qui se distingue par son architecture néo-renaissance au milieu de ces maisons en effet qui prolongent le style néo-renaissance ou gothique passons maintenant à Ljubljana Ljubljana la plus grande ville du pays qui compte 280 000 habitants aujourd'hui Ljubljana a été fortement influencé tout au long de son histoire par différentes cultures du fait de sa position géographique position géographique charnière entre les cultures germaniques latines et slaves depuis 1991 depuis l'indépendance de la Slovénie elle est maintenant effectivement la capitale de la Slovénie le centre économique et culturel principal du pays et malgré l'apparition de quelques grands immeubles plutôt en périphérie de la ville Ljubljana conserve intact son centre historique où se mélangent les styles architecturaux baroques et arts nouveaux que l'on trouve en Autriche Hongrie en Autriche pardon notamment dans des villes comme Grasse ou Salzbourg mais Ljubljana a connu des moments compliqués dans son histoire notamment avec des tremblements de terre un premier tremblement de terre en 1511 qui a détruit la ville et la ville se reconstruit effectivement sur le modèle d'une ville renaissance avec un style baroque et puis en 1895 de nouveau un tremblement de terre qui a assez sévèrement endommagé la ville et donc elle a été de nouveau reconstruite selon dans un esprit davantage art nouveau et donc l'architecture de la ville lorsqu'on se promène dans les rues apparaît comme une sorte de mélange de style entre style renaissance baroque art nouveau et plus contemporain notamment avec les réalisations de cette archite dont je vais vous parler plus précisément dans un instant l'église franciscaine qui apparaît un des bâtiments majeurs sur la plus grande place de Ljubljana l'église franciscaine de l'Annonciation fut construite dans le style baroque à la fin du XVIIe siècle elle était comme pour les l'église franciscaines avec un décor assez riche à l'intérieur de fresques très intéressantes malheureusement ces fresques ont été détruites pendant le dernier tremblement de terre de 1995 et de nouvelles fresques ont été réalisées notamment par ce peintre dont j'ai parlé peintre impressionniste Mathège Sternheim la ville oui donc effectivement on voit ici on voit ici cette église d'Annonciation dont je viens de vous parler très caractéristique sur cette place centrale de Ljubljana avec sa façade renaissance malheureusement donc les fresques intérieures ont disparu ont été remplacées par des fresques contemporaines en fait du début du XXe siècle très intéressantes mais évidemment qui ne remplace pas les fresques qui ont disparu on voit sur cette diapositive également les ponts les ponts dont je vous parlerai qui sont une œuvre importante de cet architecte de Jolet Plessnick qui a redessiné une partie de la ville et notamment de ses promenades de ponts qui longent de la rivière le château le château de Ljubljana domine sur Pomblabil sur une colline ce château a été construit à la fin du XVe siècle il est garni de tours qui étaient destinés à défendre la ville depuis de l'empire de l'invasion de l'invasion ottomane ce château a servi d'arsenal de prison et de prison et aujourd'hui il est un musée municipal qui est intéressant à visiter j'en viens maintenant en effet à ce grand architecte dont je vous ai parlé Jolet Plessnick architecte slovène né à Ljubljana en 1872 mort en 1957 et qui a joué un rôle majeur dans l'évolution architecturale et urbanistique de Ljubljana il a d'abord étudié à Vienne travaillé à Vienne puis à Prague avant de revenir s'installer en Slovénie en 1921 à Vienne il a étudié avec les grands architectes viennois de l'époque Otto Wagner il s'est fait remarquer par la modernité de ses réalisations une modernité très empreinte de classicisme qu'on peut le voir sur un détail dans la partie droite de la diapositive à Prague on lui confia le remaniement des salles du château en appartement il a effectivement réaménagé une partie du château qui est devenue l'appartement du président de la publique ainsi que l'aménagement de parcs et de jardins il était non seulement architecte mais également un grand urbaniste paysagiste qui a travaillé à des réalisations de parcs de jardins d'ensembles urbains tout à fait exceptionnels de retour à Loubiana en 1921 on lui a confié la responsabilité de l'université d'architecture qui venait de créer à Loubiana et donc il a été un grand professeur auprès des architectes qui ont été formés à partir des années 1920 à cette université d'architecture de Loubiana architecte très original très ingénieux dans ses réalisations pour ses édifices avec des gestes urbains à Loubiana qui véritablement classe cet architecte peu connu peu connu alors qu'il mériterait d'être d'avance connu comme un architecte majeur du XXe siècle en Europe on va voir quelques-unes de ses réalisations donc Plechnik a voulu concevoir Loubiana comme la nouvelle capitale des Slovènes et lui donner le cachet d'une ville antique à l'instar d'Athènes il a voulu faire une sorte d'Athènes en Slovénie son style effectivement s'inspirait des éléments essentiels de l'architecture classique grec avec des colonnes des chapiteaux des malustrades des colonnades et d'autres détails de l'architecture classique auxquels il a donné une touche personnelle très originale ses réalisations les plus intéressantes et plus marquantes sont la bibliothèque nationale dont on voit ici une diapositive du hall central et de l'escalier le remaniement des berges de la rivière qui traverse Ljubljana avec un ensemble de ponts le triple pont le pont des cordonniers le marché central ces ensembles de d'activisation qui cheminent le long de la rivière le théâtre d'été le théâtre d'été le stade de Ljubljana un cimetière assez remarquable cimetière des allées et puis quelques églises dont l'église Saint-Michel-du-Marais dont je vais vous montrer dans un instant l'aménagement de la rivière Ljubljana et de ses rives par Pleschnik se termine par une écluse où suivant l'idée de l'architecte se dresse une sorte d'arc de triomphe dédié à l'eau qui s'écoule hors de la ville l'écluse est destinée à réguler le niveau de l'eau au centre de Ljubljana mais Pleschnik a réalisé une œuvre de premier plan au début des années 30 ce pont a fonctionné comme une écluse de telle façon que les différents mécanismes pour la lever et la baisser ainsi que d'autres éléments techniques ne soient pas visibles et donc on a fait une sorte d'arc de triomphe autour de la rivière qui traverse Ljubljana Pleschnik était un catholique très fervent et a réalisé plusieurs églises plusieurs édifices religieux mais dans le domaine religieux sa plus grande œuvre a été le cimetière Zalé véritable exercice de style avec son majestueux portique qu'on peut le voir sur la diapositive un ensemble de chapelles des bâtiments annexes et un ensemble de tombes dont il a préparé effectivement le dessin de sa future tombe et donc il est aujourd'hui enterré dans ce cimetière de Ljubljana pardon l'église Saint-Martin très intéressante à la périphérie de la ville de Ljubljana a été construite dans les années 1937-1938 sur un ancien marais asséché et donc sur un sol instable et donc il a voulu réaliser une sorte de clocher qui évoquait les campagniles mais qui est largement évidé pour éviter de peser sur ce sol de marais cette église est tout à fait exceptionnelle qui mérite et mérite vraiment d'être visitée si vous allez à Ljubljana elle est en proximité en périphérie de la ville mais elle est dans un site pittoresque naturel très intéressant paysager qui mérite évidemment d'être visitée voilà j'en ai presque terminé avec ce d'horizon un peu rapide mais pour vous donner un peu envie à voir donner à voir un peu ces éléments divers variés naturels paysagers architecturaux de l'époque pédébale de la renaissance et de l'époque contemporaine et je voudrais pour terminer évoquer un peintre important pour la Slovénie peintre contemporain Zohra de Musique Zohra de Musique peintre et craveur slovène qui est né en 1909 à Bukovica un village proche de Goridja donc en Slovénie il s'inscrit à l'académie des beaux-arts de Zagreb il va découvrir les peintres slovènes notamment les impressionnistes qui vont fortement le marquer il va voyager d'abord en Allemagne où il est séduit par les expressionnistes allemands il voyage en Espagne étudie les peintres espagnols dont Goya qui va fortement le marquer avec ses oeuvres ses peintures noires qui sont très caractéristiques et puis il va s'installer à Venise il va s'installer à Venise et là à Venise il reçoit le choc des mosaïques byzantines qui vont le marquer définitivement et des primitifs italiens et puis à Venise il est arrêté par la Gestapo il est encore serré à Dachau et à partir de là il va réaliser une série d'oeuvres qui le ramènent à Dachau une série d'oeuvres qui évoquent effectivement l'ambiance des contre-concentrations une partie de cette série d'oeuvres sur effectivement les contre-concentrations va être exposée d'ailleurs à Paris en 1972 au musée d'art moderne de la ville de Paris et puis après cette série il revient notamment à une série de paysages que l'on voit ici sur les diapositives il va peindre les paysages notamment des montagnes des dinarides de la Dalmatie ces paysages des dolomites des forêts de chadénier des forêts de chénier qui vont être à l'origine d'une série sur les paysages et les motifs végétaux et il sera de nouveau exposé à Paris en 1995 le Grand Palais va lui consacrer une grande rétrospective qui sera une manifestation importante pour ce peintre slovène ayant vécu à Venise mais effectivement ayant passé quelques années en contre-concentration marquée par les contre-concentrations et qui a réalisé une œuvre tout à fait intéressante et remarquable pour la culture slovène voilà j'espère que tout ça vous a été intéressé c'est un peu divers j'ai essayé en effet de vous montrer divers aspects paysages mais aussi comment les peintres un architecte peu connu ont aussi avec leur culture développé leur art en se référant à des traditions des influences diverses de cette Europe centrale très intéressante et très riche merci de votre attention j'ai du mal à répondre à vos questions parce que j'ai du mal à lire le chat mais si vous avez des questions sur des noms des lieux n'hésitez pas à poser des questions par le bien intermède j'y répondrai par mail n'hésitez pas à poser des questions j'ai du mal à vous lire dans l'instant et à répondre si vous avez des questions mais n'hésitez pas à le faire je serai ravi de pouvoir vous répondre sur des personnages des dieux dont j'ai parlé ou d'autres types de questions merci de votre attention et puis je vais maintenant poursuivre je ne vois pas les derniers en vous présentant parce que je n'ai pas la suite donc il y avait une dernière diapositive je ne la vois pas apparaître qui évoquait effectivement la poursuite des conférences d'intermède donc une conférence sur l'histoire voilà elle apparaît maintenant donc tout à l'heure à 17h il y a rendez-vous de l'histoire avec effectivement la fin du règne de Puy-Pubel et l'affaire des Templiers et puis cette série se terminera jeudi avec les rois maudits les trois fils de Philippe le Bel jeudi à 17h et entre les deux jeudi en début d'après-midi vous aurez une conférence sur Sienne Sienne-aristocrate ville très remarquable de la Tuscane qui mérite en effet d'être d'être vue revue commentée analysée et puis passionnante voilà j'espère que tout cela vous a intéressé et peut-être je pense certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'aller en Slovenie ceux qui n'ont pas eu l'occasion j'espère se leur a donné envie c'est vraiment un petit pays facile d'accès facile en termes de distance mais qui dans des distances très proches se concentrent de la montagne de la mer des grandes vallées des forêts magnifiques tout cela mérite effectivement d'être découvert et vu avec beaucoup d'intérêt merci de votre attention et à très bientôt pour une autre que je n'ai pas encore programmée mais que je programma sans doute assez prochainement merci